Musique Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de règles ! Et oui, on retourne en arrière il y a bien longtemps maintenant qu'on a commencé le Lord and Eddie Challenge ! Avec la sortie de l'EP vie à la campagne, j'ai bossé un petit peu sur quelques règles, et je vous introduis donc la génération éleveur ! Attention, cette génération est possible seulement si vous possédez l'extension vie à la campagne, surtout vie à la campagne ! Elle n'est pas obligatoire, et reste une génération bonus ! Elle ressemble à la génération fermier, seules les ressources de revenus sont différentes ! Maison ! Base en pierre, mur en torchis, boue et paille, toit de chaume, très peu de fenêtres petites et seules en bois, le plus rustique et peu cher possible ! Prendre un terrain de 20 x 30 ou de 30 x 40, dans le quartier de Hanford-on-Bagley, mais pas au village de Fenchwick, avec un budget de base de 26 000 simples ! Ou prendre la maison sur ma galerie, agent Shirley, maison génération éleveur ! L'installer ! Très de terrain accepté, quartier d'ado pour les futures unions de vos enfants, cela va attirer les adolescents autour de chez vous, ainsi que renards sauvages ! Meubler la maison à votre convenance en respectant les règles ci-dessous ! Pas d'étage habitable, il faudra vivre dans une maison de plein pied, pas de tapis, pas d'électricité, éclairage à la bougie, pas de cuisinière ou frigo, seulement le feu de bois, barbecue sous la nid ou le chaudron de monde magique ! Frigo rustique de vie à la campagne autorisée, seulement pour garder au frais les oeufs et le lait, à stocker dans une pièce non accessible, comme une petite grange par exemple ! Pas de bibliothèque, pas de baignoire et de douche, lavabo, uniquement ! Pas de toilette, uniquement le buisson dans jardin ! Eh oui, retour aux sources ! Qualité de la literie, 4 maximum ! Pas de coffre à jouer, pas de table d'activité, pas de maison de poupée, pas de décoration, de tableau, de fleurs, sol, les couronnes, de saison et vie à la campagne sont autorisés, déco de cuisine autorisée sans être trop moderne ! Pas de jeu de table, lama, carte, échec et pas de jeu de fer à cheval ! Tout objet cassé devrait être réparé, pas de remplacé, pas de réparateur, pas d'événement social et cheminée autorisée ! Les fonds du foyer au départ de votre aventure, éleveurs, seront de 350 simflouzes ! Le style de vie, élevage uniquement pour gagner sa vie, cela comprend les oeufs des poules, les coques forcément, la laine des lamas, le lait des vaches, mais aussi le miel des abeilles et les insectes de saison ! Et oui, pour la farine ! Donc si vous avez également saison et écologie, cette génération est parfaite ! La revente de bétail et de volailles en excès est autorisée également ! Ça, je pense que c'est pour les poules et les coques qui naîtront dans votre basket ! Le nombre d'abris et d'étables maximum, 3, ainsi que pour les poulaillers, les ruches et la maison à insectes ! Le déplacement dans les autres mondes est possible, moyennant le coût de transport de 50 simflouzes, évitez sa niche chenot, un monde égal, plusieurs quartiers possibles dans un seul voyage ! Tous les dimanches, ou dès que vous vendez quelque chose si besoin, il faudra donner 50% des recettes des productions aux seniors de votre région ! Utilisation des fruits et légumes pour se nourrir, autorisé ! Les récoltes de grenouilles, blocs de calcaire, cristaux ne sont pas autorisés ! L'interaction, essayez de faire un bébé autorisé seulement ! Les sims ne pourront se laver au lavabo uniquement ! Multipliez les actions, se laver les mains, les dents ou se laver sous la pluie ! Les tâches ménagères sont réservées aux femmes, repas, ménage, éducation, lessive, pas d'école, pour les enfants et ados, l'ajout des jours fériés est autorisé ! Les enfants ne peuvent jouer qu'avec des jouets en bois, le chat, le cheval, le papillon ! Les enfants et les ados peuvent aider à l'élevage ou aux soins des animaux, herboristerie autorisée ! Les ados doivent quitter le nid familial une fois unis avec un autre ado du même rang que lui, éleveur ou supérieur artisan ! Vous pouvez aussi matcher avec un fermier si besoin ! Quand vos ados partent du foyer, vous gagnez et donnez de l'argent ! Pour les filles, votre foyer recevra 356 flouzes, pour les garçons, il faudra donner à la famille 200 simflouzes ! Il faudra qu'au moins deux de vos ados quittent le foyer ! L'héritier de votre famille sera de votre choix, parmi les derniers ! Il faudra attendre qu'il soit jeune adulte et ses parents personnes âgées pour le faire quitter le foyer et fonder sa propre famille ! Et du coup, enchaîner avec la génération artisan ! Pour le coup, cette génération est vraiment très similaire avec la génération fermier, comme je vous l'ai dit ! Elle n'est pas obligatoire, elle est bonus, et puis en même temps, ça fait énormément de bien d'avoir des animaux ! Et ça, vous savez, quand je l'ai écrit, ce challenge, je rageais entièrement en disant « Pourquoi on n'a pas les animaux de la ferme ? » Parce que moi, je mettrais une génération en plus, mais c'était pas possible ! Et comme le pack arrive, je me suis dit « Voilà, autant adapter le challenge, même s'il est déjà sorti ! » Et comme ça, vous pourrez le faire vous-même ! Sur la maison que vous voyez que je construis, je prépare un enclos pour pouvoir mettre un établi de la vache et aussi pour les poules ! On va commencer, je vais vous partager la maison avec un de chaque, que bien sûr, vous pourrez acheter et compléter si besoin, autant que vous en voudrez ! Enfin, autant, avec maximum de trois, évidemment ! Sauf que là, actuellement, je n'ai pas le pack, je ne l'ai plus, donc je suis en attente, et je vous partagerai de la maison une fois avec l'abri consigné à l'intérieur ! Bien sûr, pour faciliter le début du challenge, vous pourrez acheter en préparation une vache ou un lama, et un couple poule-coq pour commencer, avant de vous mettre le budget imposé de départ ! ... ... Quant à moi, cette génération, vu que je suis déjà avancée, que je suis sur le point de commencer la génération noble, je ne peux pas revenir en arrière ! Du coup, je pense la faire, mais une fois, peut-être que j'aurai terminé le challenge, je ne sais pas encore ! En tout cas, ben, vous, si vous êtes encore au début, n'hésitez pas, ou si vous voulez la faire rifer, ou si vous voulez vous rajouter du challenge ! Si vous voulez découvrir à la campagne, tout simplement, vous pouvez toujours la jouer en façon lors d'Endeddy ! Et oui, c'est possible ! Sur la visite de la maison, moi, je vais vous laisser ! Je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures du Lore de l'Endeddy ! N'oubliez pas de partager la chaîne, de liker et de commenter, comme d'habitude ! Et à vous abonner, pourquoi pas ! Allez, salut ! she... Voulez-vous. Sous-titrage FR ? ...